Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout d'abord, le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi. En ceci ordinaire, le Conseil après examen de points inscrits à l'heure du jour a adopté des projets de texte et procédé à des nominations avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele, pour vous livrer son contenu. Bonsoir, Ibrahima. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, bonsoir au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant prorogation du mandat des députés de la quatrième législature de l'Assemblée nationale. Le mandat des députés arrive à expiration en août 2012. Cependant, les événements survenus les 21 et 22 mars 2012 ont contribué à rendre impossible l'organisation d'élections permettant de renouveler ce mandat avant expiration. Compte tenu de cette réalité, l'accord cadre du 6 avril 2012 a prévu l'organisation de transition politique devant conduire à des élections sur l'ensemble du territoire et l'adoption de certaines mesures législatives pour accompagner le processus de transition. L'adoption du projet de loi portant prorogation du mandat des députés s'inscrit dans ce cadre et participe au retour à la normalité constitutionnelle. Le mandat des députés de l'Assemblée nationale est prorogé pour toute la durée de la transition. 2. Un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Par le présent projet de loi, le gouvernement, conformément à l'article 74 de la Constitution, demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi dans la période comprise entre la clôture de la session ordinaire ouverte le 2 avril 2012 et l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2012. Cette autorisation concerne les mesures que le gouvernement devra prendre dans le but d'assurer l'exécution de son programme. Au chapitre des mesures réglementaires, sous le rapport du ministre du Commerce des Mines et de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités d'application de la loi du 12 juillet 2010 relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac. Dans le cadre de la lutte anti-tabac, le gouvernement a adopté en 2010 la loi relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac. Le présent projet de décret est adopté pour déterminer les modalités d'application de cette loi. Il précise et complète ses dispositions en ce qui concerne notamment les informations relatives aux produits du tabac, aux teneurs en nicotine, en goudron et en monoxyde de carbone. Il exige l'information sanitaire des populations et les marquages sur les paquets. Il indique les lieux où des zones réservées aux fumeurs peuvent être aménagées et des normes que les dites zones doivent respecter. Il précise les formes de publicité, de parrainage et de promotion du tabac qui sont interdites. Sur le rapport du ministre de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Comité national du contrôle du tabac. Le Comité national du contrôle du tabac est un organe de concentration sur la politique nationale de lutte contre la prévalence du tabagisme prévu par la loi du 12 juin 2010 relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac. Il a pour mission de veiller à l'application des textes en vigueur relatifs à l'implantation, à la distribution, à la vente, à la publicité, à la promotion et à la consommation du tabac et des autres produits du tabac. Il suit l'évolution de la prévalence du tabagisme. Il est également chargé de promouvoir l'information et la sensibilisation des populations sur les dangers du tabac et les autres produits du tabac. Le Comité remet chaque année au gouvernement un rapport de ses activités. L'adoption du présent projet de décret a pour objet de fixer l'organisation et la modalité de fonctionnement de cet organe afin de lui permettre d'accomplir avec efficacité sa mission de contrôle. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants chargés de mission, colonel Abdoulaye Samake, inspecteur à l'inspection des armées et services, colonel Cheikh Abdelkader Keïta, colonel Moussa Sidibe, directeur adjoint de la sécurité militaire, colonel Békaï Samake, au titre du ministère de la Justice, conseiller à la section judiciaire de la Cour suprême, Boubacar Diko, magistrat, Wafi Ougadei, magistrat, Mamadou Ouattara, magistrat, conseiller à la section des comptes de la Cour suprême, Moussa Keïta, magistrat. Au titre du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, directrice nationale de la Promotion de la Femme, Madame Fatoumata Keïta, professeure. Au titre du ministère de la Communication, de la Poste et de Nouvelle Technologie, secrétaire général Cheikh Oumar Maïga, journaliste, réalisateur, chef de cabinet, Madame Jacqueline Konaté, assistante ingénieure, conseiller technique, Soaibou Koulibaly, ingénieure informaticien, Mamadou Adi Traoré, ingénieure de construction civile, Seydou Baba Traoré, journaliste et réalisateur, Baba Konaté, ingénieure de télécommunication, Madame Maïga Fatoumata Sekou Diko, magistrat. Chargée d'émission, Madame Bintou Kamara, expert comptable, Malé Danfaka, économiste, Alfouseni Sidibe, journaliste. Directeur de finances et du matériel, Nuhum Diallo, inspecteur des finances. Au titre du ministère des sports, secrétaire général Seydou Daoua, inspecteur de la jeunesse et des sports, chef de cabinet, Gourou Sidi Ali Diallo, manager. Conseiller technique, Mourike Moussa Traoré, professeur, Sekou Touré, administrateur de l'action sociale, Madame Salamatou Maïga, administrateur de l'action sociale, Madame Si Fatoumata M. Babi, professeur. Chargée d'émission, Abdoulaye Touré, sociologue, Moussa Boulis, journaliste, Mamadou Baba Traoré, juriste. Directeur des finances et du matériel, Abdoul Karim Kone, inspecteur des services économiques, directeur national des sports et de l'éducation physique, Draman Koulibaly, inspecteur de la jeunesse et des sports. Merci, Ibrahima Djombili. Merci.